Bonjour à tous, ce fut une longue interruption depuis le dernier Grand Prix d'Australie et pour cette année 2022, on est de retour à l'Albert Park qui a été modifié. On va découvrir ça tout de suite avec la première séance de qualification du jour. Et pour cette Q1, nous allons œuvrer sur l'une des nouvelles pistes proposées par Codemasters cette année avec l'arrivée de l'Albert Park revisité. C'est parti pour cette toute première séance. On va voir un petit peu comment on se débrouille après les premiers points que l'on a été récupérés à Jeddah. Il y a beaucoup d'enchaînements qui sont beaucoup plus rapides que dans le passé au niveau de certaines sections du circuit. Globalement, les vibreurs ont été aussi revus. Ici, il faut beaucoup moins freiner par rapport à avant. Et là, ses pieds à fond, tout le long. On ne peut pas vraiment ici se tromper au niveau trajectoire. Yuki Tsunoda, premier pilote à avoir signé un chrono officiellement dans cette Q1. Alors, on est à fond de 8e ici. Et on peut retomber quelques rapports pour ce secteur. Beaucoup moins traître que dans le passé. Par contre, mon DRS ne s'ouvre pas. Voilà. Beaucoup mieux. Et alors, ce vibreur ici refait à l'angle droit, à l'équerre. Il faut absolument proscrire de monter dessus. Cette épingle est toujours aussi délicate à prendre. Allez, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ce premier tour chrono. Pour l'instant, on est derrière. On va essayer d'enchaîner tout de suite avec un chrono un petit peu plus rapide. En utilisant bien notre DRS cette fois-ci. Le bon gros blocage de roues. J'ai perdu 3, 4 dixièmes sur l'affaire. Pas la meilleure chose du monde. Et là, on a nos vieilles habitudes à perdre sur ces circuits remaniés. Comme ici, par exemple, vous voyez, on peut vite reprendre facilement une seconde dans le rythme. C'est vrai que cette nouvelle section est vraiment très intéressante pour aller chercher l'aspiration et peut-être dépasser. Chose qu'on ne pouvait pas forcément faire à Melbourne dans le passé. Allez, on tombe deux rapports. Attention, on a déjà 10% sur le train de pneus tendres. On va peut-être faire un deuxième run plus tard. Alors, on parle de dégâts au niveau du fond plat. On pensait n'avoir rien touché de particulier. Et on va de nouveau... On peut encore gagner quasiment une seconde là. On n'est vraiment pas dans le rythme. Notamment dans le premier partiel où on a bloqué les roues. Mais ça va mieux. On repasse devant Yukitsunoda. Yukitsunoda. Bon, on va en rester là pour l'instant et on va voir si on ressort juste après pour un deuxième run avec quelques ajustements sur la voiture. Allez, un deuxième train de pneus a été chaussé. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Et deuxième run de cette Q1. On va essayer de se sortir un petit peu de ce fond de peloton. On va être moins agressif aussi sur la répartition de freins, plus sur l'arrière de la monoplace. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Essayer d'être un peu plus fluide. Profiter de l'appui qu'on a pu récupérer. Ça peut être pas mal. Allez, on a déjà 4 dixièmes de mieux, ce qui n'est pas rien. On va devoir essayer de les conserver tout au long du tour. On regrettera l'absence de DRS dans cette section-ci. Particulièrement rapide. On va essayer de perdre moins de temps dans cette section-ci. Deux rapports tombés suffisent. Allez, il nous reste deux tours. On est quasiment une seconde plus vite. C'est vraiment un beau chrono. On a perdu un petit peu ici sur le secteur. Je parlais d'une seconde de mieux tout à l'heure. On n'est pas loin. Sors du dernier virage. DRS ouvert. Et on va mettre quasiment une seconde de mieux. Ah ouais. Wow, 14ème place. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir m'entousiasmer sur une 14ème position en Q1, mais c'est fait. Mais écoutez, pas mal. On ne va pas pouvoir tirer beaucoup plus. Donc on va en rester là. Voyons voir ce que ça peut donner à l'issue de cette Q1. Et donc à l'issue de cette Q1, c'est donc Leclerc qui était le plus rapide devant Verstappen et Sainz. Les Mercedes boys sont derrière. Les Alpines dans le top 10. C'est plutôt pas mal. Quant à nous, et bien finalement, on sera éliminé en 19ème position derrière les Aston. Performance logique. Une 22,546. Il y avait effectivement une seconde de plus à aller chercher. On l'a trouvé. Théo n'est pas loin quand même. 4,10ème derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est Latifi, 22ème, qui ferme la marche. Bienvenue à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie qui nous promet une journée de course intense. Nous voici donc sur le circuit de l'Albert Park, long de 5,3 km et constitué de rues chaoteuses mais peu sinueuses. Le lac est entouré de 14 virages avec de bonnes possibilités de dépassement dans les virages 1 et 3. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Hamilton, Sergio Perez et Russell, Fernando Alonso, Bottas, Ocon et Lando Norris. Gasly, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Ricardo. Zu, Vettel, Len Stroll et Lombardi. Albon, Magnussen, Théo Pourcher et Nicolas Satifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux, selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le troisième Grand Prix de la saison avec au programme. Un circuit que j'apprécie tout particulièrement. Le tracé d'Albert Park m'a toujours plu et surtout réussi. Ce fut une époque où on y débutait les saisons en Formule 1. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça avec ces monoplastes 2022. Et surtout, le bonus, c'est qu'avec le nouveau tracé, eh bien, on a peut-être l'opportunité de rester plus facilement dans le sillage de nos adversaires. Vous l'avez bien vu, je vous le rappelle malgré tout, comme à l'habitude, en ce début de carrière, eh bien, on va partir avec des pneus médiums pour essayer de voir venir un petit peu les choses dans ce Grand Prix. Ça pourrait nous sourire un jour, comme dirait l'autre, avec une chance possible de profiter d'une éventuelle virtuelle safety car. Ça aurait pu se passer à Bahreïn avec un énorme tête à queue d'une Alpine dans notre rétroviseur, mais ça n'a pas suffi à réveiller la direction de course. Pas de pluie pour ce Grand Prix d'Australie. On avait eu droit à des gouttes lors des essais libres 2, que vous n'avez pas suivi, bien sûr, mais lors des essais libres, la deuxième séance était détrempée. Je n'ai pas trop tourné sur cette séance-là. J'ai récolté des points, surtout en première et en troisième séance, mais globalement, des conditions identiques à ce que l'on va avoir sur la piste aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de passer le premier virage, qui est souvent synonyme de souci. Alors, il pourrait y avoir un petit peu de caméra au moment où je vais sur la grille. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant, je suis désolé. Selon l'emplacement que j'emprunte sur la grille de départ, c'est un peu différent. Alors, on va essayer de bien se placer et surtout de réussir notre mise en grille. et on part encore du côté droit. Ça fait trois fois. Et on est plutôt très bien garé. Écoutez, on va voir si on peut prendre un bon départ. Désolé pour cette petite caméra. Allez, on est parti pour le troisième Grand Prix de la saison. Et on roule à Melbourne. C'est un bon départ. Attention à la Haas derrière qui a été pénalisée. Magnussen qui remonte. Attention à ne pas prendre trop de dégâts. On passe sur le vibreur. On n'entame pas le fond plat. Départ plutôt correct pour l'instant. Pas de souci à signaler. Attention à la Haas qui est particulièrement véloce. et les Williams qui ne sont pas en reste non plus derrière. C'est un peu loupé pour Stroll. Quand on voit une Aston qui est un peu dans la sauce, c'est souvent Stroll. Évidemment, attention là au vibreur. J'espère ne pas avoir chopé de dégâts sur le fond plat. Départ correct donc ici à l'Albert Park. Pas de dégâts, pas d'accident. Et on doit tout de suite rentrer dans le rythme. Drapeau jaune. Oh, et à mon avis, c'est une... C'est une Williams. Parce que Latifi est derrière. Et je pense que Théo est encore là. Oui, Théo est derrière. Désolé, je cherchais dans mes rétroviseurs. Je suis totalement largué là en ligne droite. Là, Williams qui va me déposer littéralement. Et on repasse devant Latifi. On met deux roues dans le gravier. C'est chaud. Départ de course très compliqué ici à Melbourne. On va essayer de reprendre le contact. Oh, attention au morceau de vibreur là qui... A emmener un éleuron avant dans les airs. Il était à côté de nous à Latifi. Oui, c'est la voiture de Vettel, je pense, qui a subi des dégâts. Vettel dans la pitée à l'issue de ce premier tour. Départ catastrophique aussi pour Théo Pourcher qui a été au contact, semble-t-il, d'une Williams. Williams. Écoutez, pour l'instant, on a conservé notre position. 18e place pour l'instant. Ça ne va pas être une course d'attente. Je vous le dis, moi, je vais essayer d'aller directement mimisser parmi les meilleurs. Alors effectivement, encore une fois, les pneus médiums dans ce genre de conditions ne nous permettent pas de prendre un départ optimal. Mais on peut se défendre. Un peu large, l'ami Stroll sur le vibreur. On profite un petit peu de l'ERS. On ne va pas en abuser non plus. C'est vrai qu'en vitesse de pointe, là, on n'est pas clairement à notre avantage. C'est là qu'on voit que le moteur Renault a encore pas mal de lacunes en performance. On est bien là, par contre, à la sortie du 10. Et on va essayer d'aller chercher l'Einstroll au freinage. On l'emmène un peu avec nous et on passe. Le pilote canadien. Avec les félicitations de notre ingénieur. Trajecteur un peu hasardeuse ici, je dois vous l'accorder. C'est un petit peu trop à gauche. Allez, deuxième tour couvert. Ça va très vite, ici à Melbourne. Pas de retour au stand. Tout le monde a l'air d'en s'en être bien mieux sorti qu'au premier passage. DRS disponible. Attention, souci pour Pierre Gasly, semble-t-il. Ça, c'est pas top. Est-ce qu'il est devant Pierre ? Oui, bien sûr. Il n'y a plus grand monde derrière, vous me direz. On est vraiment largué. Un petit peu large, là, dans l'herbe. Alors, visiblement, on a endommagé un petit peu le fond plat. Oui, effectivement. Voilà, là, on est largué complètement. La Williams derrière est loin. Par contre, Stroll nous cherche, clairement. Stroll nous veut du mal. Devant Mac Dussain et Gasly, toujours à la bagarre. Et Stroll va passer. On ne peut rien faire. La Stone Martin est plus performante, pour le moment en tout cas. Et on va avoir le DRS. Il va être temps. Il a du mal de l'activer, celui-là. Il va être notre allié pendant quelques tours, je pense. Ça va relancer un petit peu notre Grand Prix. Et compenser le moteur Renault. Ce n'est pas mal. Allez, est-ce qu'on peut rattraper Stroll ? Pas sur ce coup-là. En plus, bloquer nos pneus, qu'autre chose. Alors que devant, il y a une voiture en grosse difficulté, là. Et c'est devant Gasly, semble-t-il. C'est une Alpha. Il a peut-être perdu un bout de museau. On est beaucoup trop ralenti, là. À l'aspiration d'un train de quatre monoplaces. Ouais, ça décale pas mal devant. Entrelace. Et l'Alfa Romeo. On est de nouveau très bien ici. Stroll qui ne laisse pas beaucoup de place. On a touché légèrement la voiture du Canadien. Allez, il y a moyen d'y aller, là. On peut... On peut tenter quelque chose, là. Il y a moyen. Bon, en grande difficulté, là, Gasly. Perdu deux positions en une ligne droite. Il n'a pas fini avec nous, encore, l'ami Pierre. Et on passe, finalement, le Français en difficulté. Il est un peu perdu dans nos rapports de boîte. Un peu l'accouille, ici, dans cette fin de peloton. On est quand même pas mal par rapport à la stone sur certains secteurs. Ici, notamment. On ressort bien, mais... On n'a pas suffisamment de pêche pour aller chercher le moteur Mercedes, qui, pour l'instant, l'atout de la stone, contre qui on se bat au général. Et on est vraiment dans un autre groupe, un autre rythme, pour l'instant, dans ce Grand Prix d'Australie. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher l'Alfa Romeo, qui semblait aussi en difficulté tout à l'heure, quand... Magnussen est passé. Magnussen qui a pris un très bon, très bon départ. On est un peu mieux. Magnussen qui va rentrer. Oui, il est en difficulté, Magnussen. DRS pour nous, DRS pour Stroll. Pas mal de voitures dans les stands. Pas mal de voitures qui en sortent, d'ailleurs. C'est le cas de Guan Yuzu, je pense. Très, très bien par rapport à... à l'Aston Martin, mais on ne peut pas aller le chercher. Oh, il se touche ! Il se touche avec... avec Joe. On a une ouverture, on a une ouverture par rapport à l'Aston Martin. Il ne faut pas qu'on ferme trop la porte. C'est bien passé. Belle opportunité saisie. Deuxième opportunité à venir, peut-être. Face au pilote chinois. Allez, on est pour l'instant... douzième grâce au ravitaillement. Allez, avec le DRS. On est côte à côte avec Guan Yu. Est-ce qu'on peut aller le chercher ? On assiste et on passe au forceps. Le chinois... se retrouve acculé par Stroll maintenant. Allez, un petit peu d'air pour nous puisque tous ces garçons vont rentrer dans la pit lane. Voilà. Alors, on va ressortir devant nous du côté d'Hamilton et Sainz en... 6 et 7ème place. On va de nouveau se retrouver au niveau d'une Mercedes comme c'était le cas lors du Grand Prix précédent avec cette stratégie décalée. Bien envie de rejoindre les rangs pour le prochain Grand Prix à Miami. On est bien là par rapport à Hamilton qui est en médium 9. Les pneus ne sont pas encore à température du côté du champion du monde britannique. On navigue donc pour l'instant dans une situation plutôt correcte. Au niveau des dégâts, pas de grand stress à avoir. Les bargeboards qui ont pris quand même pas mal de dégâts, les pontons. et le fond plat ont souffert. Il va falloir qu'on la rende robuste cette Formule France. Elle étale également des différents éléments mécaniques. Pour l'instant, on est bien aidé par Hamilton qui nous sauve un peu la mise. Allez, Théo qui est dans les box. Qui est ressorti ? Là, c'est Perez qui est devant Hamilton. On a quand même de bons lièvres devant nous. Une Ferrari, une Red Bull et une Mercedes. Les trois meilleures monoplaces du plateau à l'heure actuelle. Ça commence à glisser. Ça commence à glisser. Ça commence à se sentir que ça glisse. Et pour l'heure, avec nos médiums bien usés, on n'est pas si mal au niveau rythme. Je m'attendais à bien pire. On va rentrer à la fin de ce neuvième tour de course comme prévu par la stratégie. Essayez de faire un maximum pour rester dans le DRS. À la sortie des stands, je ne sais vraiment pas à quelle projection de position on peut se fier. Il y a Ralonzo, septième avec l'Alpine. et l'Ando, huitième sur la McLaren. Oh ! Ça, c'était très, très large. Les pneus sont morts par rapport au Grand Prix de Jeddah. Ici, j'avais vraiment une fenêtre de fonctionnement avec les médiums qui était un peu trop courte. Ça va aller pour l'étendre. On va être dans la bonne fenêtre, mais il y a un tour de trou. Le voici. Et ça s'effondre rapidement quand on est au-delà de la plage d'utilisation. Allez, on plonge à droite toute dans la pit lane. Attention à cette pit lane. Et on freine à 80 km. Alors, les mécaniciens qui vont sortir. Et je ne sais toujours pas braquer. Ça devient quand même compliqué. Ah, la roue avant-droite est bloquée ! On n'a pas la voiture rouge, normalement. Ça ne doit pas nous arriver, ça, avec une formule Ford ou une formule Renault. Ça ne marche pas, ça. Ne me faites pas une hasse que je dois abandonner parce que la roue n'est pas serrée. Les gars. J'avoue qu'on a 88% de RS. On va attendre un petit peu. Et George Russell qui est derrière nous, donc il doit avoir eu un souci à la régulière parce qu'il n'était pas si loin que ça au début de course. Il vient de signer le meilleur tour en... en purple. Et nous, on continue ce Grand Prix pour l'instant très calmement, très concentré. J'essaie de ne pas commettre de fautes parce qu'on avait quand même un retard de 6 secondes sur Mac Dussain qui a chuté à 3 secondes 1. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un pilote en difficulté devant qui retient un petit peu tous ces garçons-là ? J'ai bien envie d'y croire et peut-être d'aller taper dans la mécanique. Ouais, ouais, ils sont lents, ils sont très lents devant. Attention qu'il y a trois monoplaces et on est 14e derrière Latifi, 15e Stroll, donc ils sont loin. C'est devant que ça se passe et regardez ! On fond littéralement sur les trois monoplaces devant nous. Ah, quoi que cette procession ne va peut-être pas se terminer si calmement que ça. On va déjà essayer de rattraper le DRS. Bon, par contre, au niveau de l'ERS, ça va être compliqué. Oh, meilleur tour ! Meilleur tour avec mes pneus tendres. On va plus vite que Russell sur la Mercedes. Conceptionnel, ça. Eh bien, c'est notre premier meilleur tour en course après trois Grands Prix. Alors, ce n'est pas fini. Attention, calmons-nous. Par contre, là-devant, on est bien aidé par la McLaren. McLaren a l'air d'être en grosse, grosse, grosse difficulté. On est dans la seconde. C'est déjà la bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir si Sunoda ou Magnussen vont réussir à faire péter le bouchon de la McLaren qui est, je ne sais pas, soit Norris, soit Ricardo. La boîte est bien pour l'instant. Elle n'est pas encore dans le DRS de Magnussen, si, hein, pourquoi on ne l'a pas ? La McLaren qui ralentit tout le monde. Est-ce qu'on pensait qu'on va avoir dans une petite récompense surprise en fin de Grand Prix ? Là, on y est, par contre. Là, on y est dans la zone DRS. T'es gentil, hein, pour doubler, mais... On a été trop généreux sur le vibreur. Là, on a encore endommagé le fond plat. Oh, il y va, il y va, hein. L'ami Magnussen, il ne se pose pas de questions. Yuki en grosse bagarre. 14 secondes, 6 secondes d'avance sur Théo Pourcher. Ce n'est pas trop la faux qu'on voudrait, là. Tant donné la situation, il y a peut-être plus important à nous donner comme donné. On est à l'intérieur par rapport à l'Alphatory. On utilise ce qui nous reste de RS, mais ça ne va pas suffire. On touche ! Yuki ! Oh là 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 ! Ça barde, ça barde ! On est mieux ressorti que l'Alphatory. On peut peut-être passer cette fois-ci. On n'a plus de RS. Il nous reste un tour de carburant. On a peut-être été un petit peu généreux sur le fuel. Je n'ai pas trop de lift sur ce Grand Prix. Allez, Yuki ! Il ne veut pas lâcher mais il a le DRS aussi. Ça ne nous aide pas. L'Alphatory qui est notre adversaire de cette fin de Grand Prix. On est pas mal ! Allez, avec les pneus tendres à l'extérieur sur le Japonais ! Wop ! Et ça passe ! Attention ! Drapeau jaune devant ! Il y a une voiture qui est arrêtée en bord de piste, semble-t-il. Alors, c'était... C'était, c'était... Je ne sais pas ! Une voiture bleue ! Peut-être une Alpine ! Retour de Tsunoda ! On n'a plus de RS ! On ne peut pas se défendre ! On est au bout du bout du bout ! Il nous restera un DRS ! Allez, Yuki ! Victoire d'Overstappen dans ce Grand Prix d'Australie mais ce n'est pas fini ! Tsunoda qui insiste ! Bon, ça va être jusqu'au dernier virage de cette bagarre devant ses chaussiers avec la McLaren et Magnussen ! Je n'ai pas vu qui a abandonné. Je pense que ce n'est pas Théo. C'était une voiture trop claire au niveau du point bleu. Et on n'a pas de DRS. On n'ira pas plus loin. Et on va signer une belle 12ème position. Ce n'est pas mal. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la Formule 1 est un sport d'équipe. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. les rues de leur m'entendre et de leur m'entendre qui se trouvent et de leur m'entendre à la première coupe. Et ils ont fait une petite rues qui se trouvent et qui se trouvent Résultat de ce Grand Prix d'Australie avec un exploit quand même pour l'équipe en 1.22.7, ce qui est quand même pas mal avec des pneus tendres et une voiture vraiment, vraiment légère puisqu'on a failli tomber en panne d'essence. C'est le meilleur tour en course. Alors on n'a pas le point puisqu'on n'est pas dans le top 10. Un petit peu dommage, mais en tout cas, c'est une performance à mettre quand même au tableau de l'équipe. 17ème place pour Théo qui a donc fait un bel arrêt. Et c'est Ocon qui a eu des gros soucis avec l'Alpine mais qui a été quand même classé. L'Alpine qui était arrêtée, la voiture qui était arrêtée en bord de piste, c'était celle de Nicolas Latifi. Voilà pour la petite histoire. Au niveau du classement général, Leclerc est toujours en tête avec quand même 27 points d'avance sur l'ami Max. Nous on est 14ème, toujours pas de points pour Théo sur la deuxième Formule France. Et au niveau du classement, As nous repasse devant puisqu'ils ont fait carton plein avec 7 points au total ce week-end. Alors nous allons faire un petit peu d'organisationnel dans l'équipe avec tout d'abord l'ajout d'un deuxième sponsor sur la voiture. Ça va faire de belles couleurs quand même. 10 sortes peut-être. Objectif, terminer tous les programmes d'entraînement en un week-end. Ça va être compliqué ça. Equinox, remporter un point de championnat des constructeurs lors d'un week-end de course. Oui, ça, ça pourrait encore se faire. Terminer devant votre coéquipier en qualification. Alors, on va trier ça quand même par revenu hebdo. Terminer dans le top 10 lors de la course. Terminer top 12, c'est compliqué. Un point de championnat. Des courses lors d'un week-end de course. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, un point au championnat. Voilà donc pour l'état de l'organisation des sponsors. Au niveau de la R&D. Du coup, on a encore pas mal de choses qui doivent arriver. Au niveau de la progression, on a fait un petit bond, il faut le dire quand même, par rapport à nos adversaires. Dans quoi on peut investir ? Au niveau d'une morale, il n'y a pas d'évolution particulière. L'aérodynamique, je pense que vraiment c'est le moteur qui va nous occuper. Ah bah échec de développement. Du coup, est-ce qu'on peut le relancer ? Ouais, voilà, on va le relancer du coup. Ça, ça a été fait. Ok, donc on peut rien faire pour l'instant du côté du moteur. Au niveau de la fiabilité, ça n'a pas l'air d'être un problème au niveau de la distribution ici du fond plat. On va relancer le programme. Et au niveau de l'aéro, on va évoluer peut-être un petit peu. Ah oui, c'est vrai que le département ne peut plus faire plus en fait. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc-là. Amélioration inconnue, on ne peut pas pour le moment. Batterie de stockage, vous voyez, le département ne peut pas développer plus pour le moment. On est bloqué. Côté moteur aussi, côté longévité, on peut peut-être faire quelque chose. On a travaillé sur pas mal d'éléments déjà au niveau du global. Fiabilité, bon, 1200 on ne les a pas. 1300 non plus. Bah écoutez, on ne va pas pouvoir faire de grosses améliorations. Juste celle-ci. Non, les points sont insuffisants. Bon, bon, pas de supplément au niveau de la R&D pour le moment. Au niveau des activités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Amélioration de l'équipement du châssis. Ça, on peut travailler un peu sur le châssis, ça fera du bien. Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu l'aéro ? Oui. La longévité, oui. Et une petite promo avec un pilote. Voilà, on est pas mal du coup. On accélère un peu le temps. Alors, on va récupérer quelques points. Visiblement, les activités sont bonnes. Les ressources rentrent. La longévité, ça. Améliorer un petit peu tout ça. Tournage de promo. Ok. Donc, on va relancer à 936. On pouvait juste relancer. On pouvait juste relancer. Celle-ci, on savait financer. Voilà. Bon, écoutez, on est pas mal pour l'instant au niveau de la performance. C'est vrai qu'on reste pour l'instant la dernière voiture du plateau. À ce stade-ci, en termes de R&D. Ça va être très compliqué. Bon, bah écoutez, on va se retrouver lors du prochain Grand Prix pour un grand classico. Avec, eh bien, le Grand Prix d'Emily Romagne. On se dirigerait sur le mythique tracé d'Imola. Je vous remercie d'avoir suivi cette course. J'espère que ça vous aura plu. Belle bagarre en début d'épreuve. Et en toute fin de course, on pensait peut-être arracher des points. C'était très chaud, encore une fois, avec et les Aston Martin et les Williams. Donc, écoutez, on continue de progresser. On va sans doute décrocher pas mal de belles choses. On a quand même déjà un point dans notre besace. Et surtout, un meilleur tour. C'est pas quand même à mettre de côté. Donc, cette Formule France a du potentiel. Merci à tous les amis. Et à la prochaine pour, eh bien, le Grand Prix d'Emily Romagne. Salut ! Sous-titrage ST' 501